Nous sommes témoins de sa douleur. Nous sommes témoins de ce qu'elle-même a témoigné. Nous sommes témoins de ses propos. Moi, je suis passé par la faculté de médecine, mais à vrai dire, ce n'est pas à jeter le pot sur tous les médecins guinéens, mais ce qui s'est passé sur cette dame est une honte. Macyla a tenu bon et il y a cru. À chaque fois que j'allais la voir à l'hôpital, quand je pleurais, c'est elle qui me rassurait. Il disait, tant il m'a dit, tant il, je vais m'en sortir. À un moment, lorsqu'elle me racontait son calvaire, ce qui m'a le plus touchée et qui me fait encore mal, c'est que Macyla m'a demandé, est-ce que c'est de ma faute ce qui m'arrive ? Je lui ai dit, ce n'est pas de ta faute. Macyla, c'était une belle âme. C'était une petite boule de joie. Macyla était la meilleure cuisinière fonio avec du magani, je peux vous l'assurer. Macyla m'apportait à manger très souvent. Elle improvisait, elle venait là où je travaillais, elle nous donnait et on se ruait tous là-dessus sur sa nourriture. Tout le monde appelait ma femme, ma femme, ma femme. C'était une boule de joie. Aujourd'hui, elle est couchée là, morte, décédée, et nous allons l'enterrer tout à l'heure. À qui la faute ? Pas seulement à ses docteurs, mais tout un système. Mais le plus important aujourd'hui, c'est l'honneur qu'il est ravie. On aurait aimé qu'elle soit vivante, mais aujourd'hui, c'est le monde qui part d'elle, c'est la guillée qui part d'elle, et elle sera grandi, elle sera immortalisée comme une grande âme qui s'est battue juste au bout pour ne pas prépasser celui de l'heure qu'elle a subie. Nous continuons le combat pour que d'autres personnes puissent s'inspirer de m'être forte et parler. M'a accepté de parler dans un témoignage qu'elle m'a fait, dans une vidéo. Elle m'a dit, je vais être forte, je veux guérir, je veux être forte, je veux remercier tout le monde. Je veux m'en sortir parce qu'il n'y a pas mieux que la santé, mais elle n'a pas pu s'en sortir.